Félix, si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui, il faut vraiment avoir la tuque, le foulard, les mitaines, tout le kit. Tout ce qu'il faut, les vêtements les plus chauds aujourd'hui parce qu'on s'apprête à vivre la journée la plus froide depuis le début de la saison avec, oui, des maximums qui sont sous les normales, mais avec le vent aussi qui va se lever aujourd'hui. Donc, facteur éolien très présent pour l'ensemble du Québec. Pas impossible d'avoir des ressentis de moins 10, moins 15. On pourrait se rendre aussi à moins 20 degrés aujourd'hui. Alors oui, tous ces vêtements très chauds sont très, très utiles. Il y a du soleil sur Montréal, c'est un vendredi généralement ensoleillé, mais disons que ce n'est pas lui qui va nous réchauffer le plus possible. Aujourd'hui, au moins, on va le prendre, on va pouvoir faire le plein de lumière. Et c'est le scénario aussi pour une bonne partie du Québec, des éclaircies ici et là. Il y a encore des bandes d'averses à prévoir, notamment à Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent aussi, quelques flocons de neige. Mais c'est surtout des précipitations résiduelles, donc pas nécessairement d'accumulation aujourd'hui. Alors, c'est vraiment le soleil et les nuages qui vont dominer avec le froid. Donc, vous le voyez, des maximums sous zéro. Et comme je le disais avec le facteur éolien, ce sera encore plus froid au cours des prochaines heures. On en a au moins jusqu'à demain soir pour avoir du temps froid comme ça. Le soleil sera avec nous aussi pour Montréal pour commencer la fin de semaine. Mais avec la journée de demain, on va commencer à gagner des degrés tranquillement, mais sûrement maximum de plus de zéro pour demain samedi. Mais vraiment, le retour au normal est prévu pour dimanche avec l'arrivée, oui, d'un système dépressionnaire qui va donner de faibles précipitations, soit de pluie, soit de neige, selon où vous êtes au Québec. Sur Montréal, quelques gouttes de pluie pour terminer la fin de semaine, mais davantage lundi. Et devant ce système dépressionnaire, c'est un front d'air doux. Alors, c'est ça qui va nous donner un peu de douceur pour terminer le week-end. C'est le même scénario pour Québec aussi. Demain, encore un peu froid. Il y aura du soleil, heureusement, mais on gagne des degrés. On retrouve les normales de saison dimanche et lundi. Mais ça va se faire avec un peu de précipitations qui soit tomberont, soit en pluie, soit en neige, selon les secteurs. Mais au moins, tout le Québec va pouvoir profiter d'un peu de soleil pour commencer la fin de semaine et pour terminer la semaine aussi, mais avec du temps un peu plus froid. Alors oui, il faut s'habiller très chaudement. Un bon café ce matin pour nous réchauffer, puis ça fait l'affaire. Merci, Félix. Salut.